Et de retour, toujours avec le Dox ou Licorne 007, appelez-le comme vous voulez, mais il est là présent avec sa belle cravate. Bon, on disait dans le classement, Wedjungler, premier, Zico deuxième, point commun, Vel'cause. Vel'cause, mais on a vu des games de Zico hier et c'est maîtrisé à la perfection. Faudra, je pense, j'imagine que Wedjungler aussi, c'est pareil. Les cocos en parlaient en fait, les cocos en parlaient après sur le stream de Gotha hier en débrief. C'est que oui, la comp est forte, mais il faut la maîtriser à la perfection pour faire des aussi bons résultats. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas capable de faire les résultats qu'ils ont fait. C'est qu'il faut savoir la journée étant contestée. C'est vrai que nous aussi, on le voit uniquement avec les résultats fidaux, mais en fait, il y a un parcours du combattant qui est énorme. Quand tu es tout seul, bon, c'est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas du tout le cas dans ces games. Et forcément, ça montre du respect, notamment de faire les top 1, top 2 encore pour les deux joueurs, Wedjungler et Zico. Ça montre que, quelle que soit la game, un coup c'est TF, un coup c'est Vel'Koz, un coup sera Galio plutôt le tank, un coup il faudra que je prenne des items de shred, un coup il faudra, comme Ging par exemple, qui a décidé de partir sur une dente Nashor, il n'a pas de blue buff, mais bon, ça a fonctionné quand même. Donc il y a pas mal d'adaptations et c'est aussi ça la compo. On a déjà eu des métas dans TFT où vraiment, il fallait être extrêmement débile. Là, Vel'Koz, c'est très fort, mais il faut jouer avec les plus grands. Elle n'est pas si one-hit que ça en réalité. T'as l'impression que oui, je pense qu'à certains moments, oui. Des fois, tu touches tout, c'est free et tout. Mais comme toutes les compo-rolles et tout, il y a des petites subtilités à connaître. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le compte Licorne 007 a été créé. Yeah. Les grinds démarrent. Ça va être un peu long, mais ça va y arriver. Alors, on est parti dans la game normalement, mais quand j'ai lancé la partie, il y a eu un petit freeze. J'espère que ça ne va pas le faire tout du long. Et on change de lobby du coup, a priori ? Oui, on est sur un autre lobby. On est sur le lobby de Yaran. Il y a des deux joueurs K-Corp et également de Daisy. On essaie de regarder un maximum de personnes dans ce début de partie. Et pour l'instant, j'ai un écran noir sur la game. Donc, il va falloir prier un petit peu. Donc, Yaroï qui était plutôt pas mal. Double, il faut qu'il refasse des bons scores. Et Cambiz, aujourd'hui, c'est miracle run. Il faut qu'il fasse genre 5 top 1, un truc comme ça. Ça relève du miracle qu'il doit faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible. Mais bon courage à lui, quand même. En gros, on a dit qu'il fallait viser 60 points. Il a démarré la journée à 17. Bon, je vous laisse faire les maths. Ça va être galère. Il faut faire 43. Au moins. C'est vrai, au moins. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? Parce que, normalement, j'affiche bien le client lol. Ok, là, vous devriez le voir. C'est bon. On a un tout petit peu de retard. On a un round de retard. J'espère que vous n'excuserez pour ça. Que vous ne demanderez pas le remboursement. Dans le chat Twitch. Mais nous voilà sur la POV, là, ici, de Cambiz. On est sur la map Sanctuaire de Trèche. Une map que les gens apprécient bien. Bon, elle est cool. En fait, elle fait des trucs en plus. Elle dénature pas complètement le jeu non plus. Ouais. Les récompenses, ce n'est pas des trucs de fou furieux, complètement random, comme le radiant que donne Ishaokan. Donc, c'est bien. C'est des golds en plus, des composants en plus, juste des ressources en plus. Les gens aiment bien. Effectivement. Alors là, on hésite un petit peu pour Cambiz. Mais évidemment, on n'upgrade pas les champions pour rentabiliser au maximum le Sanctuaire de Trèche. On a mis la Cassiopeia devant avec deux champions qui ont du mal à clean ici pour qu'elle puisse mourir. Attention, parce qu'il y a peut-être le buff de Shurima. Ah, il y a le buff de Shurima. Il l'a oublié. Il y a proc. Je ne sais pas si... Il serait mort. Et le Hurf qui apparaît. Qu'est-ce qu'on décide de prendre ? Oh, attention, on a deux Titan, là. On a deux Titan, on a deux Titan, on a deux Titan. Et ça peut être une game Nico. Ça peut clairement être une game Nico. On fait porter les Titan sur un Renekton, par exemple. Et on avance, tranquille. Et ça va être fait. On peut faire une game un peu comme Volta a fait, là. Où en gros, on a un board de transition avec Renekton, etc. On met les doubles Titan et après, on avance et on transitionne pas le board tout de suite. On attend un petit peu. Mais ça peut complètement être ça. Ça fait partie des très très bonnes augmentes pour y aller. Et par contre, double, je crois que ça va aller sur du multicaster. Il y a des chances avec le Pandora. Alors juste, comme j'ai dû relancer le jeu, quand on va sur Ishtal, il me dit juste, vous gagnez des hexagones et l'inventaire. Donc on ne sait pas quel est le Ishtal de la partie. En bas, on ne peut pas savoir. Non. Et dans le planner, on ne va pas savoir non plus ? J'imagine que non. Si tu mets Milo. On s'est fait à voir. Au passage, le chat, si jamais vous n'avez pas de Milo dans vos trucs et vous voulez scout le Ishtal pendant la sélection d'Augmente et que vous n'avez pas accès à ce petit machin-là, vous pouvez aller dans le planner et mettre un Milo dans votre planner. Je pense que là, à la fin de ce cast, je lancerai 2-3 petites games de TFT et je jouerai TF, Blue Buff, Vel'Koz pour pouvoir gagner de l'LP. Non, mais rejoins le Urf Gang. Après, en réalité, même le Urf, je ne sais pas que c'est facile à jouer, mais c'est des games très linéaires. Tu préfères t'amuser ou être champion d'Europe ? Il n'y a pas de photo. Là, n'empêche pas l'autre. Oh, que non. Zico, ça se trouve qu'il s'amuse comme un petit fou. Ah, parce qu'il gagne. S'il faisait ta fille, je ne pense pas qu'il s'amuserait autant. On disait que Cambys et Double s'entraînent ensemble et Cambys a démarré en TF et il a basculé en Urf. Et je pense que ça a été un petit peu la conclusion de cette première journée. Il s'est dit, bon, j'en peux plus d'être Contest et de Low Roll, je vais jouer un peu différemment. Pour l'instant, ça paye, parce que dès la première game, il fait une bonne partie. Là, il joue autour de la double détermination du Titan. Mais il y a de l'adaptation entre le jour 1 et le jour 2. Hier, ça n'a pas marché du tout. Hier, ça n'a vraiment pas marché du tout. Il a fini malheureusement dernier. Il est un peu dépité. On a vu un tweet qui est parti et tout. Donc, je pense qu'il faut changer ce qui ne va pas. Essayer de faire de la Miracle Run. Urf, ça peut, sur des bonnes maps, faire des gros tops. On a vu ce qu'il pouvait battre Multicaster. Je ne sais pas, c'est 9 Noxus. Ça sera électrique, d'ailleurs, au passage. 9 Noxus, 9 quelque chose. Surima, par exemple, qui peut battre CEC Setup Multicaster. Donc, voilà. Il s'est dit, on va essayer de faire des tops 1. Il faut qu'il en fasse quasiment 6. On va dire 5. Donc, il tente. Il tente son bateau. Oui. Alors, au niveau des légendes, on fait un petit tour. Donc, Urf, Ezreal, TF, Urf, TF, 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 Urf. Exactement comme tous les autres lobbies. Alors, souvent, Ezreal, c'est les joueurs de l'Est. Je ne sais pas si tu as remarqué. Et là, c'est un petit test, là. Attends, mais... Il a une épicerie, le cousin ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Il n'a pas envie de slam des items, ça, ça, visiblement. Je ne sais pas ce qu'il va aller chercher pour... Après, il se dit, je n'ai pas de start. Je loue streak, je ne slam pas. Il slamera plus tard pour démarrer une streak. Oui, c'est correct. Soit en 2-5, soit en 3-1. Oui, effectivement. Il se passe, il y a Justice Warrior qui dit dans le chat. Tu as oublié Shones et Doki dans les légendes. Est-ce que ce n'est pas incroyable de lire ? Waouh, quel beau message. Oui, franchement, un peu suceur, mais j'aime beaucoup. Suceur, mais réel. Oui, franchement, c'est... Si tu en as d'autres comme ça, il existe surtout. Merci beaucoup pour ce beau message. En tout cas, il y a dans le carousel, bien sûr, une tire qui part très, très vite, surtout sur un 3-cost. On récupère un arc également. Tire et arc, généralement, ça part à la vitesse de l'éclair. Et c'est les 3 français qui font de la course en tête. En même temps, Cambys, il a un beau snowball avec les titans. Et Yaroï, il ne reste pas de Shurima. Donc voilà, on va jouer de la verticale tranquille. Souvent, ce qui est dur en URF, c'est... En fait, tu sais ce que tu vas jouer parce que le Tom dicte un petit peu ta game. Ce qui est le plus dur, c'est comment y arriver. C'est ton mid-game. Déjà, Galliote 2 pour double, qui avait décidé de jouer Multicaster a priori. On a une belle sortie. On a vu en plus, quand tu as décidé de jouer Multicaster et que la sortie s'y prête, souvent, c'est un massacre. Alors là, on a un petit TF qui attend sur le côté. On a déjà la Stoneplate, le blue buff. Ça a l'air de bien se passer. Si on peut, ça sera vraiment top. Ouais, on a un Chainwin. On a un Chainwin. Là, c'est les deux rounds qui sont très importants maintenant. On va jouer contre Stylé, qui a un board moyen, on va dire. Il a décidé de faire un casque adaptatif sur cette Cassiopeia avec la Spad Breezer. Tiens, c'est pas commun, ça. On a cassé la tire et la clôt. Qu'est-ce qu'il veut jouer ? Tu peux pas te dire, je joue Chogat en pétant une tire et une clôt, quand même. Non, il a gardé arc et gant, en plus. C'est assez médiocre. Peut-être qu'il va aller jouer Nilastre, un casque adaptatif que tu veux que tu joues ni plus tard. Complètement, oui. On a vu pas mal de Vanquishers Bruisers. Qui a plutôt bien marché hier, d'ailleurs. Melkoz a été trouvé pour double. Alors, est-ce qu'il peut le rentrer ? Il y a un Malzard dans son rôle. Est-ce qu'on peut déjà faire une petite transition ? Ouais, non. On va garder avec le Chogat. C'est le Néant, tu le disais. Les transitions comme ça sont vraiment très intéressantes. Et on va pouvoir passer le palier, en plus, pour double. Avec 3, 5, 6, 7. On a minimum 20. Donc, s'il gagne ce round, il est extrêmement bien. Mais il a une chance d'affronter son cousin, Cambiz. Et on enlève le Galio ? On enlève le Galio. On préfère multicast pour avoir peut-être un petit peu plus de dégâts. Et on attaque Kong. Avec cette dent de Nashor, une Spad Bruiser également. Intéressant. Pour un joueur qui peut aller jouer peut-être du Azir derrière. En fait, on a vu hier avec Zico qu'il y avait une sortie naturelle de champion. Même s'il n'avait pas une thune. Vu qu'il n'avait pas besoin de roll, au final, il avait son plage. On a décidé d'enlever le Galio. C'est vrai que je comprends bien pour la synergie. Mais c'est un 2-star quand même. Il avait peut-être peur d'avoir pas assez de dégâts. Mais là, ça peut-être lui jouer des tours. Parce que sa front est tombée quand même assez rapidement. Ça ne se joue à rien pour nous. Quelle défaite horrible. Quelle défaite horrible. Il perd au moins 7, 8, voire 9 gold. Rien que sur cette action. Plus la chain win. Ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Je ne sais pas s'il gagnait avec Galio. Il tankait plus. Il avait moins de dégâts. Oui, exactement. Difficile à dire. En tout cas, il va faire son palier. On va remettre la grigolette sur Galio. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Une petite sauna. Et il est très, très bien. Oui, je suis bien d'accord. Mais elle fait très, très, très mal cette défaite. Parce qu'il avait une game tout droite. Vraiment tracée pour faire une belle. Et il va se retrouver un petit peu dans la mêlée. Avec tout le monde. Le cadeau. Ici, ce sera de l'argent. En plus, il aurait pu faire un palier. Encore plus légendaire. La claw. Double gargoyle. Peut-être pour M. Galio. Est-ce qu'ici, on a une baguette pour le spell crit ? Non, ce sera une claw qu'on va pouvoir faire tourner. En espérant, bien sûr, une baguette qui arrive. Oui, et puis même le reforge, ça lui fait juste une petite chance de plus. Si jamais il veut s'amuser. Là, si on a une sauna. Je pense que là, il faisait palier de 30, une tout palier de 5. Il faisait 50, c'est quasiment ce round. Là, il pouvait push. Il avait 6, 40 gold presque. Ça change tout. Il faisait deux rolls. Il trouvait sauna velco. C'est terminé. Exactement. Ça change toute la game. Du côté de Kambiz, toujours un très, très bon snowball avec ce Renekton double titan. On a notre armure aussi. Pourquoi pas en faire une troisième sur un autre champion. Du côté d'Augé, qui est dans le haut de ce classement. On est parti sur du Shurima Noxus Bruiser. Ok. Intéressant. Ça va être du Azir. Ça veut dire qu'il va contester Hiaroy, a priori, à EG. Je le vois bien jouer Azir de ce spot. Dans le Nashor Gunblade. Une Diclo devant pour un futur Nasus. Il jouera peut-être une Seige dans cette comp. Éventuellement. Ou le Gamum, il peut jouer une verticale Shurima et laisser le Renekton. Juste pour avoir un petit 2 Bruiser. On ne match. Renekton. Parler de Cassio comme un des meilleurs 1-cost du jeu. Mais Renekton décluber du stuff. Ce n'est vraiment pas drôle. Non plus. C'est un des meilleurs porteurs quant à cette augmente. Je pense. En early game. Il porte tout bien. Franchement. Il porte pas mal de choses bien. Des systèmes tanks. Des systèmes AP. Même un petit peu d'AD également. Des hybrides. Tout fonctionne en 2-1. Après bien sûr, il y en a qui sont plus optiques que d'autres. Pour la suite de la partie. Vraiment un champion sur lequel on peut compter. Hiaroy également. Qui est dans un très bon setup. Là ici. Avec son snowball doucement. Il décide de jouer un petit peu différemment. Pas mal de synergies. Il est parti sur un angle plus Shurima. Qu'est-ce qu'il va nous prendre comme bugment ? Il y a un dévouement. Dévouement c'est excellent. Excellent à installer la partie. Est-ce qu'on peut poser le 4 Shurima maintenant ? Non. Il décide de ne pas prendre Karma. Je crois qu'il va le roll justement le 4 Shurima. Il lui faut Renekton, Thalia, Azir. Oh le chien ! Il y a Renekton également. On va pouvoir débloquer un 6 très très rapidement. On a un incantateur en trop. Voilà ce chêne. On peut le cut. Ah donc double Spat Shurima. C'est vraiment le cut. Bon non plus cut le Galio aussi. Du coup pour l'instant 4 Shurima va pouvoir débloquer le 6 très rapidement. Il y a Roy qui est dans un bon spot là. Ouais je suis bien d'accord. D'autre côté. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé ? Ah il n'a pas Pandora. Il a pris l'augment des multicasters. Ça c'est excellent. On a slam le gangan sur Velkos. Du coup ce serait Chojin Guardbreaker sur un TF2. Ouais parce qu'il n'a pas Pandora's Bench lui. Enfin Pandora's Item pardon. Il ne peut pas choisir cet NTF. Il faut être un petit peu moins exigeant. Et parfois que l'augment des multicasters qui fait gagner énormément d'AP. S'il peut aller chercher spell qui est en lasse. Alors par contre. On n'a pas d'item de heal. Donc on n'aura pas de Gunblade a priori. Ah en fait il y en a quelques moments qu'il arrive. Excusez-moi mais double carol down et qui n'a pas trouvé Sona. Je vois un 3 multimage. On est passé d'une game vraiment exceptionnelle à je me retrouve dans la mêlée avec tout le monde. Et à prier en fait. Pour pouvoir trouver mes unités. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Mais Sona c'est vraiment le liant de tout ça. Bah ouais parce que ça donne le dé masser à Galio. Donc en plus t'as Sona qui booste tes champions. Qui applique l'antile quand tu l'as. Qui donne la rédemption radiante à Galio. Et qui en plus te donne le 4 multimage qui est une synergie de fou. Donc non c'est vrai ça fait vraiment tout. Après en deuxième augmente on a eu tout LC. Roi des deux. En français qui est incroyable dans cette con. Parce qu'on le voit ici. Galio, Swain, TF, Talia. Tu as 4 de cost. Ça génère énormément de points de vie. Et Galio c'est la seule tasse qu'il n'a pas. Vu que tu lui mets des gargoyles. Tandis que la police de Yaroy est arrivée. Elle est arrivée un petit peu plus tard hier. Sur les coups de 20h, 20h30. Mais là le fait de le voir en pleine bourre avec 94 HP. Elle est venue faire sonner les sirènes. Est-ce qu'on va pouvoir venir à bout de la composition d'AUG avec Cassiopeia ? La médusa gorgone ici. Le Swain qui tanque vraiment beaucoup. Même on est en 6 sur Ima. On a beaucoup d'HP pour le Nasus. Mais le Swain qui tanque toujours. Il a tanqué tellement ce Swain. Il y a un diantre. Elle a dit qu'il fait trop le taf. Mais après en vrai on n'est pas si mal. Si je suis Rima. On a déjà une question qui va bien tenir. Le fait d'avoir double spot maintenant c'est vraiment excellentissime. Il aurait bien chopé un petit Tark pour aller chercher potentiellement une Dawn Nashor. Il va choper un Jarvan. Toujours une bonne unité effectivement. Il y a aussi un chaine armure. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Yonia. Et je crois qu'il y a un joueur de Vanquisher. C'était Dayzik. Ouais il est en full Guillaume. Mais il a décidé de ne pas prendre le chaine. Pourtant fils de très bonne front line dans cette composition. Qu'est-ce qu'il reste ? Cambys qui met prendre la belle finalement. Dinaï au dernier moment par Yaroi. Ce sera la clôt pour Cambys. Il en est où Yaroi du coup ? De son setup Shurima. Tu disais qu'il était pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. On a encore pas mal de One Star. Mais le fait qu'il ait 6 Shurima. Ça lui fait quand même une front qui est très correcte. Je joue un TF2 chez Yonia. Ah on va roll ? On va roll un petit peu. On a perdu et on roll ? Ah ouais ! Ça me choquait pas de l'attendre d'attendre Yaroi en push en 4 ans. Ça m'aurait pas étonné non plus. C'est pas très grave de perdre les reins en 1. Il avait déjà fait ça Yaroi à la game précédente. Enfin la game d'hier. Il avait essayé de jouer oméga agressif pour économiser des HP. Alors pourquoi pas ? Mais en fait j'aime pas trop roll quand tu es loin de plein de choses. Que ta composition tient encore un peu. C'est-à-dire que là pour le coup elle est tout à fait correcte. Et t'as pas de streak en fait. Oublie nous lose. Là pour moi il y avait 3 feu oranges presque pour un roll down. Mais il économise des HP, il en inflige. Parfois on oublie un petit peu ce facteur là de pression abstraite quelque part. Parce que oui toi en soi tu n'as rien changé à ton board pratiquement. A part un Renekton 2. Mais t'as infligé un moins 10 à Dayzik. Du coup Dayzik va se dire putain en fait je suis pas bien dans la game. Donc je vais roll etc. Et je pense qu'il est dans cette position parce qu'il est bien au classement je pense aussi. Il est actuellement dans les 8 premiers du classement. Et je pense qu'il joue de cette manière parce qu'il est dans cette position un petit peu confortable. Où il peut se permettre de jouer comme ça. J'imagine. Il n'y a pas besoin de grid de fou. Aller chercher le top 1 contrairement à Cambys par exemple. Donc c'est peut-être pour ça qu'il joue de cette manière là. Effectivement. Tandis qu'on nous traite de griffeur pendant ce temps là. Par la plèbe je me permets de modérer ce chat. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire contre Yellow Tomato ? Le joueur grec ici on a toujours cette Cassiopéa. Je vais faire un bongo. Le joueur grec d'ailleurs ça te permet d'avoir énormément de roll. Les shurimas qui a une compo en vrai quand t'as 6 shurimas avec une diclo. Et bah les multicasters ils galèrent. Parce que tu es extrêmement extrêmement tanky. Et là on le voit ici Yaroï qui a fait une grosse baffe. On a une baguette en plus c'est excellent. On va pouvoir faire soit plus tard une gunblade. Soit même maintenant on dose déjà un Morello pour avoir un petit peu d'antiel potentiellement. Effectivement. Est-ce qu'il y a un porteur à part H. Oh et le Azir. J'allais dire en général dans cette compo des fois tu peux permettre de rentrer une Sona. Mais c'est vrai que dans ce lobby avec 3 multicast ça va être technique. Ah il est bien Yaroï. Après c'est vrai que le push au set il est très intéressant. Parce qu'il y a pas mal de cas de cause dans cette compo. On pense évidemment à Nazus, Azir et Jarvan. Là c'était le Shen et la Sejuani en plus qui étaient positionnés. Donc il y avait un intérêt de push. Et ça a payé puisqu'il a trouvé Shen 2 comme ça. Et là il vient de trouver un Azir. Évidemment il nous fait un petit peu mentir la Yaroï là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a ? Troisième spa de Shurima. Alors je pense que tu slimes pas. Tu slimes pas pour la... Là tu veux absolument avoir... Là on a gold gold. Je crois que tu peux avoir prismatique. Si tu as la prismatique de Urf. Tu peux avoir une faune et jouer 9 Shurima au niveau 8. Donc là est-ce que tu slimerais pas... Non en vrai je sais pas. Il y a trop de possibilités donc on va attendre. Donc je suis très chaud de pas slamer la... La spa de Shurima. Je suis très très chaud. En fait ça ne te débloque rien. La spell crit... Ouais j'aurais plutôt opté pour une gunblaine. Mais spell crit est très bien. Je pense qu'il veut garder... Avec Arcange ouais ça a du sens. Ah il fait le Sterak aussi. Ok super intéressant. J'aime beaucoup ces choix là. Parce qu'il se dit que slamer la spa de Shurima tout de suite n'apporte rien. Comme tu l'as dit. Bon Gumbel, la faune. C'est un peu trop Gumbel. Mais bon ça se fait. Et en fait là il a deux items. Qui permet de renforcer réellement des champions importants de sa composition. Et dans tous les cas la spa de Shurima. Il pourra avoir une baguette un peu plus tard. S'il a un petit peu de réussite. Et puis même sans baguette. Il peut largement gagner la partie quoi. Enfin il n'y a pas besoin de... Ou même faire une spa de Jug ou quoi. Et là. La prismatique dommage. Ouh le cœur de Freyland. Mais j'ai rien dit en fait. Dans ma tête il jouait Urf. Ah oui non effectivement. Le cœur de Freyland. Et pas d'un golimo là. Je sais pas. Je pense que c'est contagiant non. Atrox ! Oh ! Oh la game. Alors ça c'est vraiment big. Oh la 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 la. Il fait Vel'cause 3 pour Yellow Tomato. Eh bah ! Comment ils font les mecs ? Ils sont 38 sur la comp. Il a fréquent de flyers. Il a fréquent de flyers. On vient de trouver Vel'cause 2 pour Sasa. Daisy qui vient de trouver 7-3. Mais qui a karma 1. Et on a Cambys qui est parti du coup sur la compo de Nico. Il a fait un petit peu comme Volta tout à l'heure. Bon call tu l'avais bien vu. On espère que ça finisse pas comme Volta. Bah c'est un mauvais match-up contre les multicasters. Donc voilà. Je pense que ça va mal commencer. Parce que la Soraka elle se fait plus le vert derrière en fait. Alors que normalement elle est censée rester en vie à l'infini. Et Nico en profite bien. Mais là. Les multicasters peuvent atteindre assez vite la backline. Si les angles des castes de Vel'cause fonctionnent bien. Mais le bastion ici qui va kick le Galio. Euh Xante pardon. Ce qu'on a tendance dans cette comp multicaster à sous-estimer l'impact de Thalia. Ce champ est broken. En fait vu qu'il soulève. Il empêche à toutes les grosses frontlines de cast. Les frontlines ou leur cast c'est leur sustain. Genre Nico. Genre Swain. Et tout ça. Thalia les cc. Et pendant le cc. Et elles prennent le burst des multicast. Et finalement ils ne peuvent pas cast. Et ils se font tuer. Alors qu'ils sont extrêmement extrêmement tanky. Et Thalia a un impact colossal dans ce genre de fight. Ouais c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Et... On verra en tout cas si ça paye par ici. Estilet qui vient de trouver la H3. Et donc c'était bien la composition. Nila Bruiser. On voit ici qu'il marche bien. Qui a bien marché quand même dans... Dans ces championnats d'Europe. Quand on avait la bonne sortie. Alors là il est un petit peu bas en HP. Mais une fois qu'il va toucher ses jouets d'I2. Il pourrait être pas mal. Ouais après cette compo. Quand tu joues pas Twisted Fate. La légende et que t'as pas objet de Pandore. Je suis pas sûr. T'as pas doublé RFC sur Nico. J'ai l'impression que je le fais soulever quand même. Le Nila ici qui met des bons coups tués. Alors qu'il y a des bons coups en face quand même. Du vert. Bon après forcément. Velkos 3 plus la baguette magique. Maintenant ça commence à être assez fort. Cambys qui affronte avec sa Nico le setup de Yaroy. Les deux sont pas trop trop mal dans la partie. Mais Yaroy va venir à bout. De Cambys. Oh la 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 chain win pour Yaroy. Qui est en train de se fout le Shurim là. Alors est-ce qu'on prend baguette ? On va aller slam cette spatule. Il y a une baguette sur Nikiana. C'est pas ouf. On a un Asus tir potentiellement. On a un GP qui va être sympa. On a une belle vête aussi. On peut rentrer quand t'as Spaturima. Et on peut être pris. On peut prendre la baguette potentiellement. Ça pour double finalement. Ouais petite baguette. D'ailleurs il en est au double. Il a réussi à économiser pas mal d'HP depuis tout à l'heure. On l'avait lâché quand il n'arrivait pas à trouver Sona. En multicaster. Finalement il l'a. Bon je pense qu'il doit composer avec des deux stars du coup. Parce qu'il ne peut pas jouer autour de TF qui est niveau 7. Et il y a un Vel'Costro en face. On a enfin Lagunblade. Il fait du bien. Et on va être stock. Oh la la. On a Galo 3. Et ça y est. Il est capé. Il est capé. Il faudra juste maintenant avoir des items Sona. Genre statique Morello. Et par contre les augmentes de double sont fantastiques. C'est pas un roi de France Hug Capé ? Si. Putain c'était. Bah les. J'ai la dynastie. Mais je sais pas si on appelle ça une dynastie. Mais la lignée des Capétiens bien sûr. C'est Mérovingiens non ? Bah c'est. Je sais pas. Ah d'ailleurs ça porte son nom en lui-même. Les Capétiens. Bah les Capétiens ça existe ouais. Mais du coup il n'y a pas un Hug Mérov. C'est qui les Mérovingiens alors ? Ah c'est Clovis. Ah. Putain c'est Clovis. C'est Mérové ? Mais non c'est pas Mérové. Mérovingien. Mérové père de Clovis. Mérové père de Clovis. Dynastie qui régna sur les Françaliens puis sur la Gaule à partir de Clovis. Bah. Comment est-ce que... C'est Clovis c'est le boss ? Oui Hug Capé c'est le premier. Et après il y a eu du coup les Capétiens. Et après les Capétiens et les Mérovingiens. Ouais. Ok c'est bon alors. On est à peu près au. Il y a Hug Capé et Hug... Hug Clovis. Ils s'appelaient tous Hug à l'époque. Non c'est l'inverse. Comment ça c'est l'inverse ? Ah ouais. Attends Clovis. Clovis c'est le premier roi de France. 481. Et Capé. Mais attends mais il est où Charlemagne ? Notre poteau Charlemagne juste derrière. Charlemagne ? Oh non mais Charlemagne c'est des décennies après. C'est pas genre 800. Charlemagne ? Alors mais Charlemagne c'est... C'est entre les deux. Oui donc des décennies des années. Oui bah c'est genre 800. Par là non ? Euh c'est... T'es pas loin. Il est mort en 814. Ah voilà. Est-ce que tu sais qui était le père de Charlemagne ? Non. C'est Pépin le bref. Ah ouais. Est-ce que... Mais comment les gens savent ? Comment un gars dans le chat qui s'appelle Denis Pétanque a la réponse aussi rapide ? Peut-être comme moi il a une généalogie des rois de France dans ses toilettes. Quoi ? Oui j'ai ça ouais. Attends c'est exceptionnel. Je t'enverrai la photo. Mais le tableau est en plus stylé. Je vous enverrai une photo après. Non mais très premier degré. Oh merci. Très premier degré. Je vais me l'acheter. Je pense que dans les toilettes tu n'as rien de mieux à foutre que de regarder la liste des rois de France. C'est une bête d'idée. Mais en plus le tableau est magnifique. Au delà du fait qu'il est informatif c'est un bel objet. Je vous l'enverrai. Mais je pense que du coup le seul problème de ça c'est que maintenant vous êtes plus concentré sur le futur tableau des rois de France que sur la game. C'est le seul inconvénient. C'est le futur. Oui complètement. Là on l'attend avec impatience. Ceci est entendu. Alors qu'on attend aussi le résultat d'Yaroi par contre. Non mais... Yaroi 75 HP. On est bien. Alors on a perdu un round. On a une spade Shurima. Est-ce qu'il y a des champions à remplacer ? Bonne question. Alors le niveau 9 évidemment. C'est l'axe qu'on rêve pour lui. Mais on est un petit peu loin. Voilà 7 Shurima. Alors théoriquement il est de vraie parole. On en a juste 2. On a Shen 2. On a Azir 2. On a le Rédeck. Ah merde il y a les pubs. Excusez-moi j'ai oublié de lancer les pubs entre la game 1 et la game 2. Du coup vous allez prendre les pubs maintenant. Il est trop bien parce que là il est vraiment dans un spot de Fast 9. Fast 9, 9 Shurima. Top 1, bien joué. Citation. En vrai il a 75 PV. Il perd 5 rounds. 5 fois 15, 75. Et il est mort. Il ne perd pas parce qu'il est fort là. C'est vrai. Il est turbo fort. On a Shen Shurima, Atrox Shurima, Azir 2, Atrox 2, Nasus 2. Au-delà du fait qu'il peut Fast 9 parce que c'est sa condition de victoire. Il est super fort. Oh et Warmog en plus. Warmog ouais. Très très bien. Oh ouais super. Et il sort AUG. Top 8 pour AUG. Qui était dans le haut du classement général. Ça ça va faire les affaires de Yaroy. Attention à Yaroy qui va se rapprocher doucement de la qualification en finale. Parce qu'il est déjà très bien positionné. Il va récolter au moins un top 4 au vu de son spot. Au moins vraiment. Oh. Et la Nico 3. Et Nico 3 pour Cambys. Est-ce qu'on peut comeback ? On a une Sora K3, Nico 3. On aimerait bien un petit X-T2. Mais dans tous les cas. De toute façon il devra faire face à Yaroy un peu plus tard dans la partie. Ça va être compliqué. Surtout que Cambys là. Je pense que même un top 3 ou un top 4 ça ne suffit pas. Cambys doit faire des top 1. Il est vraiment dans le scénario où on en parlait hier. Quand tu fais une très mauvaise journée 1. La journée 2 tu l'abordes d'une manière complètement différente. Et là on a une prochaine qui tank. Luxante qui a peut-être l'écran T ici pour aller chercher le 7. Attention. Le deuxième coup de tête ici qui va pouvoir suffire. Et oui. C'est très beau comme travail là ici. Le positionnement est parfait. Solo à droite pour kick le 7. Le positionnement est pixel pour Cambys. On va exploser. Daisic qui tombe à 15 points de vie. Cambys 5. Et Yaroy. 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 Qui continue de gagner. C'est Rolound. Oh là là. Il nous fait riller. C'est magnifique. C'est en train de se proposer depuis une journée et demie. Et puis il joue agressif. Il joue agressif par rapport aux autres joueurs. Ça paye. Et du coup il se maintient assez haut en HP. Et ça c'est toujours la bonne nouvelle. Parce que les autres prennent plus de risques. La seule différence c'est que dans cette game. Il faut qu'il aille au niveau 9. Bien sûr. Pour aller chercher. Le 9 Shurim. Ce que je trouve très étonnant pour Yaroy. C'est pourquoi il clique tom en 2-1. Alors qu'il joue TF. Ouais. Autant jouer. Si tu veux cliquer les tom en 2-1. C'est vrai que là. Il fallait peut-être faire un autre choix. On va voir ici du côté de Double. Qui fait toujours tourner son arc. En Pandora. En espérant bien sûr avoir un deuxième item. Un item complet. Avec le Sanctuaire d'Etrege. Qui devrait arriver à 180 pour lui. Attention ici le cast du Vel'Koz. Et on est arrivé à 180. On n'a pas eu de cadeau. Bolloré. 40. Ah c'est 200 ? Non c'est 200. Oh attends il y a un Xancte. C'est pas de Shurima. C'est quoi cette folie ? C'est cambis. C'est le fixe. C'est 52 ? Non mais on pourrait casser comme ça. C'est pas plus rapide. Non mais en vrai c'est encasté super vite. On serait pas plus efficace. Bah il y aura un maximum d'informations. On a minimum de temps. Mais tu comprends en même temps. Là en vrai. Si je te dis genre. Là j'ai. Oui. Ah il y a un Silco avec une IE. Si je te dis. Oh il y a un Silco avec une IE. En vrai c'est vachement efficace. Le problème c'est qu'il faut que les gens regardent la game. Si les gens sont un petit peu en podcast audio à côté. C'est terminé par contre. Mais personne n'est comme ça. Il y a des gens là qui ne regardent pas le stream. Et qui écoutent juste. Et qui traînent sur leur téléphone. En train de scroller X. Ou TikTok. Alors en tournois je ne sais pas. Mais je sais que dans les streams de l'heure du matin. Etc. Il y en a beaucoup. Ok. Il y a énormément de oui. En fait vous en battez les couilles. Dites le. Pourquoi on est là en fait. Pourquoi vous êtes là. Si moi n'étais pas le stream. Dites le vous en foutez en vrai. Dites le. Ah il y a des gens qui écoutent en voiture. Ok bon en voiture. Ça fait le ménage aussi. Je conduis. Bah mais dis donc. Ah on est le France Inter des ingénieurs en fait. Ah oui c'est incroyable en fait. Beau samedi après midi. Il y en a qui ont la main dans le slip. D'autres qui rangent le ménage d'automne. D'automne. Ok ok d'accord. Bah on comprend mieux un petit peu qui vous êtes. Et malheureusement quand bise lui. Va pas réussir à tenir. On prend qu'il y a Velkoz. Et qui est Jarvan. Et qui est Thalia. On en parlait. C'est Thalia qui lui fait part de ce fight. Nico qui se fait soulever. Soulever. Soulever pardon. Et tu ne peux rien faire malheureusement. Limite il faudrait presque des QSS sur tes tanks. Sinon ils prennent trop trop cher. Et là il y a Roy le level 9 qui arrive tranquillement. Et on a tout le monde en plus. Cette cassure ou cette Thalia ne demande qu'à rentrer sur le board. Ouais alors du coup on va peut-être rentrer Cassio P1 pour le incantateur. Pour donner 5 de mana à plus à toute l'équipe. Ça peut être la différence entre un cast de Shade. Un cast d'Oxanté ou un truc comme ça. En tout cas si ça peut bien fonctionner. On va basculer un petit peu sur le setup de double aussi. Qui arrive bientôt aux 200. Mais qui a réussi à compléter. Ceci étant dit l'arc qui tournait. Ça a donné la Ginz sur ce TF. Et double pareil. Double il est contesté encore par deux mecs. Dont un qui a trouvé Velcos 3 à la vitesse de la lumière. Et pourtant c'est lui. Le premier des trois multicasters. Ouais attention ici. Est-ce que ça va passer ? J'ai l'impression que oui. Ça passe assez largement même. Et on va pouvoir sortir ça ça. Et comme tu le dis. Malgré un Velcos 3 du côté de Yellow Tomato bien plus tôt. Et bien c'est le setup de double qui est devant. Les augments sont excellentes. Je pense que là les trois augments font rêver beaucoup de joueurs de Velcos. Et en même temps on a le Galio 3 qui bosse bien. Oh une légenda dans le cadeau. Et Yaroï Yaroï. On peut même. Alors il peut push en 6-1. Mais il peut même se permettre d'attendre le 6-2. Vu qu'il a 51 points de vie. On optimise même les sacrifices pour le sanctuaire de 13 sur le dragon. On en est là. De l'optimisation de Yaroï. Il est sharp. Il est on point. Ouais ouais. C'est les petites jongles avant de faire le penalty. Final. 221, 222, 223. Deux unités sont mortes quand même. Il faut le noter. La Xayah est encore en vie. Mais c'est toujours ça de pris. On a quoi ? On a un Night Harvestor pour le Atrox. Éventuellement une IE. Pourquoi pas aussi ? Ouais. On peut prendre une Bramble si jamais il veut stuff encore plus de tank. De chaîne. Une IE. Je pense qu'il veut miser sur... Un 4-at-rox. On va pouvoir push sur Cassio. Oh là là. Et là ça se surrive. C'est ce qu'on aime voir. Ça je pense que ça signe le top 1 d'Yaroï. En plus il le fait quand il tag Yellow Tomato. Donc c'est parfait. Comme ça si jamais il peut le sortir maintenant. Alors peut-être pas moins 20. Peut-être pas déconner. Mais ça peut être... Ça va être vraiment bien. Après Yellow Tomato, il a quand même une tourette. Attention quand même. C'est nos amis multicaster. Même si d'un point de vue théorique, les 9 shurimas devraient gagner. Attention à nos amis multicaster. Donc on a menti. On a Smurilo sur Sonal. On a juste tank quand même plutôt pas mal. Le Azir qui va directement dans la backlane. Avec un superbe bump. Ducion. Et voilà. Il lui met une patate. C'est le tarot. Oh la la. Oh la la. Ce qui lui a mis moins 19. Et pour ça, Daisy qui va double. Ça ne fait pas nos affaires ça par contre. Une belle karma c'est vrai pour Daisy. 8200 dégâts cette karma. C'est dingue au limo. C'est le carré de la comp. C'est le carré de la comp. Parce que la Xayah vu les items qu'elle a là. Elle n'est pas partie pour faire des dégâts de fou. Ah wow. Et par contre, il tag Yaroï là. Je ne suis pas sûr que ça va être aussi efficace. Il faut que Doop gagne le miroir. Il faut que Doop gagne le miroir. Il fait top 2. Un petit top 1, top 2 pour les FR. Ce serait quand même cool. Allez c'est parti. Alors je ne sais pas s'il faut être en diagonale. Face au Velko. Je ne sais pas s'il y a des meilleurs takes. La tour de Kripper Iber elle est excellente dans le miroir. Donc je ne sais pas ce que ça peut faire pour Doop. Parce qu'il y a le Velko. Il y a le spray bon. Il se rendait pas dans la part du Jarvan. Et le Velko se retrouve un petit peu exposé. Contre le poulpe. Aïe 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 aïe. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Daisy qui s'est fait plus le vert. Mais il y a le Tomato qui va battre. Le setup de double. C'est donc à Yaroï de sortir tout le monde. Maintenant. Et il est bien encore une fois. Il est pas maxé. Il a pas Atrox 2. Il a pas Xante 2. Et il a encore de la place sur ses champions en termes d'objets. Puisqu'il a eu que des augments assez général. Et voilà justement en parlant de ça. Les deux champions qui arrivent ici. On va pouvoir en plus mettre un casque adaptatif sur ce Xante. Et maintenant on va devoir aller chercher les upgrades. Notamment les deux légendaires. La Cassiopeia je pense. On s'en fout. Il reste pas beaucoup de goal. On va quand même vendre le Shen. Parce qu'on l'a vu hier dans les match-up multicaster. Oui. Ce qui peut faire la différence. J'allais dire c'est une belle fête Shurima. Contre des trucs qui ont 30 000 HP. Ça fait vraiment la différence. Contre les gros Galio devant là. Bah t'es réveillé ton ? C'est un Mordekaiser finalement. Oh le Noxus. Bourreau. Oh les synergies. Pa 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 pa. On a viré un Shen 2. Bon en ce temps-là on voit dans le chat que Volta a fait top 3. Du coup pour toutes les personnes qui nous écoutent. Qui font le ménage. J'espère que ça vous réjouit de savoir ça. C'est une bonne nouvelle. En tout cas Luxante il est en train de s'occuper de ce Jarvan. Il va le pousser une dernière fois. Mais non il le pousse de l'autre côté. Il est en train de faire joujou. Ils vont récupérer un petit peu plus d'HP les champions Shurima. Mais là y'a trop. Y'a trop. Y'a trop. Double qui prend une énorme baffe. Y'a l'automato qui prend une énorme baffe. Et Yaroy sur deux coups de Torniol. Tête à art mode. Il sort les deux top 1 avec plus de 50 HP pour le joueur français. Incroyable. Guelph c'est le perfect de Yaroy. C'est splendide. Même juste. Magnifique. On a douté un petit peu de ce passage niveau 7 un petit peu tôt. Mais au final ça lui a permis de stabiliser son board. Après il a refait une petite phase 2 roll. Phase 8. Phase 9. 9 Shurima. C'est comme dans un livre. Comme dans un livre. Et par contre y'a d'autres modes de nouvelles. Zico a fait un top 4. Malheureusement Kidzer et Opal. Je crois que c'est mort. Parce qu'ils ont fait un 7-8. Comme Cambiz. C'est difficile. Il reste qui était très très bien. Mais il vient de faire malheureusement un top 7. Parfois je crois que c'est pour les cocos. Que ça se passe plutôt pas mal. Ou les cocos. On va aller voir rapidement sur la POV du G. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Les cocos qui viennent de faire top 3. C'est bien. C'est bien. C'est très très bien. J'ai l'impression que nos espoirs. Du coup ça va être Voltariux, Yaroy, Zico, les cocos. Dans les 4 français qui sont pas mal pour l'instant. Même pas mal. Même très bien d'ailleurs. Mais il est double aussi. Il est double. Il est double qui vient de faire top 2 du coup non ? J'ai l'impression qu'on a 5 français qui sont genre dans le top 10. Un truc comme ça je pense. Ou top 10, top 12. Vraiment pas loin de cette finale. Ça se passe vraiment bien pour certains français. Là il y a un duel de polonais au top de ce lobby par contre. On n'a pas eu beaucoup de Noxus aujourd'hui. C'est vrai que ça avait vachement bien marché en X-League. Il faut aussi bien sûr avoir les Augments. Parfois on les a pas, on les a pas. Mais on n'a pas eu de Re-roll Samira. On n'a pas eu de Fast 8-9 avec 6 Noxus voire 9 Noxus. Donc peut-être quelque chose qu'on attend un petit peu. Et là on voit le Slayer ici qui va tomber. Et ce sera Travis Quatt qui était déjà très très bien dans le classement. Et qui va continuer à grignoter des points petit à petit le joueur polonais. Ouais ça nous arrange pas. Du coup Wade Jungler a fait combien aussi ? Parce qu'il a fait top 6, un des premiers bottom de Wade Jungler. Jim Ray aussi qui est pas mal. Faudra voir mais j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de français dans cette première moitié de classement. Ça fait du bien. Il va rester 4 games après. Voilà c'est le moment. C'est un peu on rentre dans le money time. Il ne faut plus trop faire de mauvais top. Notamment l'IRES qui vient de faire. Il avait fait une bonne première journée. Ça démarre mal la deuxième. Il faut comeback. Il faut comeback effectivement. Alors je sais pas parce qu'en fait j'aimerais bien vous montrer le classement directement. Mais le truc c'est qu'ils mettent du temps à être mis à jour et ils bug un peu. Donc on n'arrive pas à... Les G-Docs ils galèrent. Ouais voilà. Les G-Docs sont un peu cassés cassés. Mais en tout cas ce qu'on voit c'est que si tout se passe bien on a Zico qui est premier égalité. Il y a Zico qui est toujours premier égalité. Il y a quelques points qui n'ont pas été encore récoltés. Mais on a 45 points pour l'instant pour les deux joueurs. On a un Solo G-Sang qui est en train de comeback aussi. Il y a un 40 points pour Solo G-Sang. Ça l'aime beaucoup. Et puis derrière effectivement je pense que pour Opal c'est fini. Pour Cambys c'est fini. Ketzer, l'IRES 31-32 ça peut être chaud. Mais on verra ça dans tous les cas juste après les amis. On fera un petit point sur le classement là aussi avant le début de la game numéro 3. Il y a un 3. Il y a un 2. Il y a un 3.